Thiel va discuter dans le cinquième cours. Vous voulez une idée qui se transforme en... Un monopole, mais vous ne pouvez pas obtenir... Monopole sur un grand marché, tout de suite. Vous devez trouver un petit marché sur lequel vous pouvez obtenir un monopole, et ensuite vous développez rapidement... L'expansion fait partie intégrante de la façon dont la technologie financée par le capital risque fonctionne aujourd'hui. Il est dans la technologie depuis toujours, et si... Vous connaissez des expressions comme open source ou le web 2.0, c'est parce qu'il les a popularisés. L'un des gros problèmes de la Silicon Valley d'aujourd'hui est qu'elle ne soutient plus vraiment la concurrence du marché libre. Au début de BCD, vous parliez vraiment de financer des entreprises insurgées qui avaient une idée expérimentale des entreprises, non pas réellement levé du capital, mais un temps de masse à changer. Ensuite, vous avancez rapidement jusqu'en 2010 Dans le sillage de l'apparence, des taux d'intérêt très bas capital, bon marché, et les entreprises ne font qu'acheter des parts de marché. Nous n'avons pas vu de véritable concurrence. Avec des modèles commerciaux différents, des prix fortement capitalisés, pousser tout le monde à la faillite. En se développant rapidement avec un tas de capitaux, Uber a créé un écosystème aussi. Vous voulez un taxi, vous devez utiliser Uber. L'ancien système de services d'automobile l'était, à peu près poussé hors de l'existence. Uber n'est pas une société Altman, mais DoorDash, Airbnb et d'autres entreprises qui ont utilisé des stratégies similaires. Totalement, tout en 2015, nous avons eu notre premier indice d'OpenAI. En fait, je viens d'accepter de financer une entreprise qui n'est même pas vraiment une entreprise, une sorte de semi-entreprise, semi-organisation à but non lucratif, faisant de la recherche sur la sécurité de l'IA. Un n'est pas annoncé comme une entreprise, mais comme une organisation à but non lucratif, axée sur la sécurité de l'IA, financée et soutenue par Wearing Combinator, Elon Musk, Reid Hoffman, le gars de LinkedIn, Peter Thiel, Amazon et Infosys. En gros, un who's who des personnes qui ont construit l'infrastructure technologique cassée d'aujourd'hui. L'objectif déclaré d'OpenAI était de faire progresser l'intelligence numérique de la manière la plus susceptible de bénéficier à l'humanité dans son ensemble, sans actionnaires à qui être redevables. Nous voulions construire cela avec l'humanité. Meilleur intérêt à cœur. Cela ne semble pas si mal, non? Une nouvelle technologie révolutionnaire. C'est un pouvoir disponible pour tous, sans aucune responsabilité envers les actionnaires. Mais creusons un peu plus.